La note va varier en fonction de la composante. Il y a la composante santé, où nous avons vu la région médicale et le directeur de l'hôpital de Fatigue. Nous avons vu également le médecin-chef de la région de Kaoulac et la directrice de l'hôpital de Kaoulac. Nous avons également discuté avec certains médecins de district. Nous notons quelque chose de très important ici au niveau de Kaoulac, c'est la riposte. Le plan de riposte de surveillance avant la pandémie. C'est certainement ce qui explique que Kaoulac a reçu, a eu les cas, pas longtemps. Ça, nous le notons comme une satisfaction. Nous avons aussi la synergie des acteurs, des interventions entre les médecins-chefs et les directeurs d'hôpitaux. Ça aussi, c'est une satisfaction parce que ce sont les mêmes acteurs qui ont les mêmes objectifs pour lutter contre la pandémie. Dans une armée, certains sont spécialisés dans faire les mortiers, les autres ont des pistolets, les autres ont des trucs. Donc c'est exactement la même chose au niveau du secteur de la santé. Il reste, si des suggestions devaient être faites, c'est dans l'amélioration du dispositif du centre de traitement des malades. Il a été constaté, beaucoup d'efforts par le ministère de la santé, mais la dimension réanimation n'est pas totalement terminée. Le centre existe, mais il n'y a pas de réanimateur. La deuxième difficulté aussi qu'on a constatée, c'est les analyses au niveau des labos. Toutes les analyses, leurs prélèvements se font ici et les analyses se font à Dakar. Il y a un privé bénévole qui a offert ce service. Nous estimons qu'on devait peut-être renforcer cet acteur pour éviter les longs déplacements à Dakar ou à Touba. Je pense que nous souhaitons justement que le personnel qui a été également renforcé, parce que c'est une réalité que nous avons constatée, on a affecté des médecins, des informations arrivées, c'est une satisfaction que j'ai oublié de signaler. Reste maintenant à qu'il puisse ne pas être repartir à Dakar, parce que véritablement le déficit a été noté dans beaucoup de régions. Pour la composante résilience économique et sociale, nous venons de voir tout à l'heure avec M. le préfet du département de Kaolak un site de distribution. Mais il nous a fait la cartographie de ce mécanisme de distribution dans le département de Kaolak. Ceci a été fait d'abord, d'ailleurs, par le gouverneur de région, M. Mbeng, pour les trois départements de la région de Kaolak. On est, si quelque part dans certains départements, notamment à Guengenéou, dans certaines zones de Nyoro, on est entre 80 et 90% de taux de distribution, il faut signaler quand même que dans le département de Kaolak, notamment dans la commune, le taux est relativement bas. On est dans l'ordre au maximum de 35%. 34,65%, 35%. Des explications ont été données qui sont tout à fait recevables parce que les kits n'étaient pas complets. Ça aussi, c'est un paramètre qu'il faut intégrer. Les kits n'étaient pas complets. Le sucre est arrivé, mais quelquefois sans le riz, sans le sucre, quelquefois sans la pâte. Donc, les kits n'étaient pas complets. La logistique aussi est assez lourde. Les 31 000 ménages, il fallait remplir les 31 000 bons pour des soucis de transparence par un personnel sélectionné et un petit nombre pour éviter des billets. Ça aussi, ça a expliqué les lenteurs. Mais ceci, mis à côté de ça bout à bout, nous estimons que les autres administratifs ont pris les engagements pour que dans les semaines à venir que cette distribution puisse être terminée. Le comité, je rappelle, a une mission de suivi sur place et sur pièce. C'est dans le décret, ce que je vous dis. Sur place et sur pièce. Donc, comptable. Et on rencontre à l'autorité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada